Coucou les amis et bien bonjour à tous donc ben voilà après un mois d'avril mai froid juin juillet pluvieux c'est à dire des averses tout le temps brouillard des brumes de temps en temps un peu de soleil quand même jacquot c'est arrivé c'est arrivé ben maintenant là on vient d'essuyer une tempête du 100 km heure pour couronner le tout j'ai dû accrocher mes petites tomates en catastrophe dehors on vous montrera ce qu'on a fait on peut pas tout faire d'un coup on nous a demandé de parler des serres donc comment bien choisir une serre et quelle utilité des serres alors comment bien choisir une serre moi je dirais qu'il y a trois critères tout d'abord c'est le cadre et je dirais l'utilité et le dernier souvent c'est le plus important c'est le budget alors on va commencer par le cadre le cadre déjà si vous voulez avoir quelque chose de beau dans le jardin pour ça tout de suite on oublie il faut plutôt partir sur des serres en verre avec une belle finition il y en a des très belles ensuite dans le même genre il y a le polycarbonate c'est pas très beau enfin pour moi c'est pas très beau et puis c'est pas costaud du tout enfin si après faut pas se faire sur du gros polycarbonate mais pareil c'est toujours pas très beau et là c'est très cher c'est même des fois plus onéreux que du verre donc des serres en verre avant de commencer à vous acheter une serre en verre allez d'abord vous renseigner sur les conditions en mairie à savoir si vous avez le droit et si vous avez le droit vous allez avoir une taxe chaque année à payer pour l'installation de cette serre à savoir que pour une serre en verre il faut faire une fondation assez costaud pour la tenir souvent on va faire une fondation en béton donc avant de la construire avant de l'acheter allez vous renseigner pour savoir si vous n'avez pas d'avoir des taxes à payer c'est pareil pour les serres comme ça allez vous renseigner avant parce que certaines communes veulent pas que ça dépasse les 1 mètre 80 au dessus vous êtes taxé et certaines communes ils arrivent au moment que ça se démonte comme nous au moment que ça se démonte on n'a pas de béton autour il n'y a pas de souci donc bien vous renseigner avant d'acquérir une serre ensuite les serres en verre ce que je vous conseille surtout c'est l'épaisseur du verre et de l'aluminium il y a des serres qui sont avec un aluminium je dirais passable et du verre de 2 mm d'épaisseur nous on a fait des frais on a eu ça bon c'était un don on avait eu donc la serre n'a pas tenu une saison non en fait en même temps on était en haut d'une falaise plein vent face à la mer ça pardonne pas donc elle a été encastrée dans les pommiers après c'est le meilleur sur 48 carreaux il nous en restait 21 tout restant plus de portes plus de fenêtres destroy donc du verre de 4 mm ça s'appelle aussi du verre sécurite ça c'est costaud l'inconvénient des serres en verre c'est les intempéries c'est à dire les grosses grêles souvent ça pardonne pas mis à part ça c'est costaud c'est résistant ça dure dans le temps en fait mais bon bien sûr c'est parfois plusieurs milliers d'euros très cher c'est très cher après vous avez des alémiens peint vous en avez des marrons des noirs des voilà donc ça c'est encore des options en pays en plus bon après vous avez laissé à vendu dans le commerce enfin si si on aurait dit ça dans le commerce mais laissé à vendu pas très cher moi j'appelle ça de la daube la daube ça c'est aussi ça se mange aussi jacquot ouais non mais ça c'est pas une daube qui se mange c'est une daube qui nous reste au travers oui c'est vrai des fois vous avez des cercles bon 50 balles 60 balles 40 balles des fois même c'est soldé et des fois ça peut monter jusqu'à 2 300 euros et voilà monter ça et puis ben il y a le vent qui arrive et puis ça vous vous avez des fermetures éclair c'est parce qu'il y a des portes avec des fermetures éclairées tout ça souvent ça casse tout de suite les scratchs pour les ouvrants sur les côtés mais souvent ça ne colle plus c'est aussi mal ajusté ou c'est une catastrophe donc ben il y en a qui sont vendus avec une armature assez assez costaud il y en a qui sont vendus avec des bâches assez costaud aussi donc mais tout ça de toute façon ça vous avez le pays fait plus ça serait costaud plus cher donc ce qu'il faut méfier avec ces serres là c'est des tubes très fins vous avez du 10 mm ou du 12 mm c'est très fin c'est de la tolle en fait avec des des structures emboîtées des raccords en plastique des raccords plastiques vous avez des croisillons vous mettez des tubes dedans là au premier coup de vent ça je vous garantis comme le vent qu'on a eu hier là je vous garantis il n'y en a plus ça casse tout de suite après les bâches c'est souvent c'est du 110 ou 140 microns alors ça c'est pire aussi c'est pas costaud du tout c'est pas conçu pour une serre qui va durer toute l'année donc après vous avez les serres tonneaux donc les serres tonneaux je dirais que c'est vraiment pour des jardins potagers pour les jardins agréments c'est pas très beau ça bah si c'est dans le fond du jardin vous pouvez les cacher voilà mais sinon ça c'est pratique c'est costaud ça se monte facilement donc c'est très facile à monter une serre tonneaux ce qu'il faut c'est prendre son temps faire bien les choses les unes après les autres il faut pas vite vouloir aller vite 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 il faut prendre son temps voilà le premier truc à monter c'est l'armature si on met la bâche avant ça va être sûr l'armature déjà il faut tendre des cours d'eau pour bien régler vos arceaux les arceaux les notes là c'est du 28 millimètres c'est un seul tenant voilà c'est un seul tenant et c'est suffisant pour une serre de cette taille enfin de cette largeur mètres 8 millimètres c'est bien en galvan c'est pas de la tôle c'est du galvan c'est de l'acier qui fait un millimètre d'épaisseur donc c'est du costaud bon ça bouge il faut que ça bouge il faut que ça bouge ça ça vibre mais ça ne rompt pas pas mal donc voilà c'est du galvan donc ça ne rouille pas sur le bas des pieds souvent ça rouille un peu rouillé mais c'est pas méchant au pire chaque année vous découronnez le pied passe un petit coup de pâture en bas et puis c'est l'entretien qu'on fait mais sinon ça ne bouge pas ça rouille mais ça ne pourrit pas donc ici c'est des arceaux d'un seul tenant je disais oui avec des barres latérales des barres latérales moi j'en ai fait rajouter deux oui en principe celle-ci t'es vendue avec deux barres moi j'en ai pris quatre voilà c'est-à-dire que où j'achète mes serres moi c'est vendu à la pièce je peux rajouter des morceaux je peux rajouter autant de barres que je veux c'est toujours des options que j'en rajoute c'est vendu sans porte donc je mets des portes où je l'ai fait moi-même où je les achète voilà et aussi des jambes de force les jambes de force c'est ça les barres qui sont de chaque côté ça c'est important aussi parce que quand le vent il vient de face à la serre il faut que ça soit rigide il ne faut pas que ça se couche sinon la bachasse détend le montage de la serre vous verrez vous verrez tout ça ouais dans la vidéo tout est bien détaillé voilà donc après c'est ce qui est important aussi dans l'achat d'une serre tonneau une serre tunnel, une serre tonneau c'est une marque c'est une serre tunnel une serre tunnel c'est aussi l'épaisseur de la bâche là c'est à 200 microns je crois que c'est le maximum ouais je pense aussi je n'ai jamais vu au dessus voilà jusqu'à 180-200 microns c'est bien c'est assez résistant là c'est à une durée de vie d'entre 5 et 10 ans bon plutôt 5 ou 10 ans ça dépend de votre climat vous avez beaucoup de vent très chaud ça c'est pas bon ça suge beaucoup plus vite ensuite ce qui est important aussi c'est l'orientation de la serre moi ce que je conseille je ne me soucie pas des vents dominants parce que les vents dominants ici on est dans un truc fermé les vents dominants ici ça tourne ça arrive dans n'importe quel sens les vents se tournent donc ça n'a aucun intérêt du moment qu'on a du bon matériel ça se tient à la tempête ce qui est intéressant surtout c'est l'orientation pour le soleil les grands côtés sur le lever le coucher de soleil alors nous on a le le lever par là c'est par là donc quand il se réveille le matin il est sur une grande face de la serre donc il chauffe rapidement la serre et quand il se couche il est sur une nouvelle grande face il n'est pas ici enfin sur la deuxième parce qu'il n'en revient avec deux il va se coucher sur l'autre grande face donc il va emmagasiner de la chaleur pour la nuit et ça c'est intéressant quand vous commencez la saison c'est très important ou en fin de saison donc ça va chauffer votre sol il va se réchauffer beaucoup plus et puis ça va tenir plus longtemps la nuit voilà ensuite c'est l'utilité de la serre si c'est pour faire six pieds de tomate l'été en saison et puis après plus rien je vous ai conseillé d'acheter une serre acheter un abri tomate c'est suffisant voilà par contre si c'est pour faire la culture toute l'année ça va d'accord ça va vous prenez une serre ensuite souvent il est dit qu'il faut une serre qui fait 10% de la surface du jardin moi je dirais que je ne suis pas d'accord je n'ai plus d'accord avec personne je ne suis pas d'accord moi c'est selon vos besoins selon ce que vous allez en faire si vous aimez bien la tomate vous allez en être plein donc si vous ne mettez qu'une serre qui fait 10% de 100 m² ça fait 10 m² mais après il est bien long si vous mettez du cocombre poivron, piment, aubergine tomate melon, pastèque tout ça ça prend de la place eh oui voilà donc calculez bien ce que vous voulez en faire et après vous prenez la surface que vous avez besoin nous parce que nous on fait de la tomate de collection nous on a pris 8 m de long sur 2 m de 50 parce qu'on ne pourrait pas faire plus si je pourrais faire plus mais je n'ai pas de chance donc moi pour une famille de deux personnes qui ne fasse pas de collection c'est juste pour sa consommation et ses réserves je dirais que 4 m de 50 de long sur 2 m de 50 de large c'est nickel c'est bien c'est impeccable avec ça vous pouvez déjà faire pas mal de choses j'ai eu les commentaires aussi comme que la serre ça ne servait pas à grand chose parce que finalement on avait quand même les yeux oui et non parce que là cette année c'était exceptionnel beaucoup de flotte beaucoup de flotte beaucoup de flotte donc ben on n'est pas échappé ben certains y ont échappé oui tant mieux et d'autres comme nous c'était infernal le pire c'était le brouillard les puits c'est chiant les puits c'est ça apporte beaucoup d'humidité mais le pire c'est le brouillard parce que le brouillard on voyait passer dans la serre on voyait passer dans la grande serre c'était impressionnant on voyait ça quand il y avait un petit coup de vent on voyait l'humidité rentrer là-dedans mais là ça avait été horrible et tout ça pour en venir à l'aération l'aération d'une serre est très très importante aussi dans les petites serres que je vous parlais en daube souvent ils vous font une petite fenêtre sur les côtés et une seule porte pour moi c'est pas suffisant il faut deux portes il faut que ça fasse une ventilation carrément un courant d'air oui mais après il y a un courant d'air qui dit au printemps qu'il ne faut pas de courant d'air ah oui mais en plein été c'est autre chose donc là un bon courant d'air pour sécher la bâche et sécher les plantes par contre quand il fait du vent trop de vent tempête comme on a eu là vous êtes obligé de fermer la serre au moins un côté des fois vous êtes obligé de fermer les deux côtés ça devient peut-être une catastrophe c'est pour ça que moi je conseille c'est de laisser entr'ouvert une porte vous la conseille comme vous pouvez pour éviter qu'elle se ouvre avec le vent mais laissez une petite version pour que ça fasse quand même un courant d'air dedans parce que si vous fermez c'est les tuves les tuves souvent même quand il y a du vent il y a du soleil je vais méditer sur la bâche qui tombe sur les feuilles et c'est la catastrophe voilà tous les points à peser quand on veut me faire un essai je crois que j'ai rien oublié si j'ai oublié un truc un truc qui va arriver tout de suite on va dire oui mais on sert c'est emmerdant parce qu'on est toujours obligé de mettre toujours à la même place on peut pas faire des rotations c'est vrai on peut pas faire des rotations et pourtant ça marche alors certains diront il faut déplacer la serre tous les ans je vais prendre l'exemple autrement vous avez une serre en verre avec une fondation béton est-ce que vous allez casser votre fondation béton pour bouger la serre tous les ans je pense pas j'ai un doute moi aussi même une serre comme ça la déplacer tout le temps il faut y aller bon courage c'est du boulot puis il faut de la place parce qu'il faut que le terrain soit vide donc voilà donc non on n'est pas obligé de dépasser la serre tous les ans et oui on peut mettre des cultures tous les ans à la même place à condition de bien amender le sol c'est la clé un bon amendement au départ au début de la saison on y met le paquet et tout au long de la saison il y aura toujours un peu de compost un peu de fumier bien mieux toujours jamais du frais si on amène du frais on déclenche les mauvais champignons ça peut être des potes liquides ça peut être plein de trucs comme ça donc un bon amendement au départ et tout au long de la saison on nourrit ses plantes tout doucement un petit peu d'engrais un petit peu organique un petit peu d'engrais organique un petit peu de fumier un petit peu de compost et toujours bien garder son sol humide voilà pour garder une bonne fertilité l'arrosage en moyenne c'est une fois la semaine quand il commence à faire vraiment très très chaud deux voire trois fois la semaine selon les plantes et l'hiver garder toujours le sol humide même s'il n'y a pas grand chose dedans arroser toute la surface pour garder un sol vivant si on dessèche il n'y aura plus de vie dedans il faudra rattraper tout ça ce ne sera pas évident voilà j'ai tout ce que j'ai à dire pour les serres je pense oui alors avec l'orientation il y a aussi l'exposition c'est un truc que j'avais oublié une serre ça se met au soleil ça ne se met pas à l'ombre allez pas même mettre la serre sous un arbre parce que l'arbre il va faire de l'ombre même quand il ne faut pas ah bah oui si vous voulez de l'ombre il existe les ombrages c'est à dire que c'est des voiles d'ombrages qu'on met sur les serres c'est vite déroulé et puis voilà et puis vous le mettez au besoin une année comme celle-ci on l'a mis on l'a enlevé on l'a remis on a fait des systèmes on peut les rouler on le rabaisse quand il fait plus chaud donc une serre c'est le gros soleil pas à l'ombre c'est tout simple et je voulais aussi parler de quelque chose avant de poser vos questions sur les vidéos assurez-vous d'abord que c'est pas dans la vidéo parce que j'ai eu des commentaires avec des questions où la réponse était dans la vidéo donc allez voir la vidéo et puis après vous posez vos questions sur ce je vous dirai à bientôt n'oubliez pas le petit pouce qui va bien l'abonnement si vous n'y êtes pas encore et puis je vous dirai à la prochaine vidéo on vous dit à très très bientôt à bientôt bon jardinage à tous au revoir